Salut à tous, c'est Guide à Fonkymen, bienvenue sur la suite de ce guide Bloodborne pour débutants. Si vous êtes novice sur ce jeu et que vous cherchez un build pour commencer, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette deuxième partie du guide, vous allez découvrir trois conseils à suivre pour votre build lorsque vous débutez votre run. Regardez bien cette vidéo dans son intégralité et vous apprendrez comment fonctionnent les bonus d'attribut d'une arme aussi appelée scaling et comment bien répartir vos statistiques. Vous découvrirez également les choix les plus pertinents à faire lors de vos débuts sur Bloodborne. Enfin, vous aurez droit à un petit conseil bonus en fin de vidéo qui vous paraîtra peut-être évident de prime abord mais qui vous servira dans pas mal de situations. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'il fallait éviter quand on crée un build sur Bloodborne en tant que débutant. Si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez son lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, nous allons voir trois conseils que vous devriez suivre pour réussir votre build de départ afin de ne pas trop vous embêter. Alors comme premier conseil, on va voir un truc très simple qu'on va appeler la règle des quatre. Avant toute chose, je tiens à souligner que pour mes démonstrations, j'utilise mon dernier build en date dont je me servais à la fois pour le PVE et le compétence. En fait, la plupart de mes contacts et moi, jugeons que sur Bloodborne, contrairement aux Souls, il n'est pas nécessaire d'atteindre le BL 120 ou 125. Pourquoi cela ? Et bien d'une part, à cause de la raison que j'avais donnée au sujet de l'endurance, qui a un rôle mineur en comparaison des Souls, que Bloodborne propose deux, voire trois stats en moins que les autres ARPG From Software et que les gemmes ainsi que les runes permettent de largement faire la différence sur le terrain. Après, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Mais sachez que dès le BL 80, si vous avez bien réparti vos statistiques et que vous avez trouvé de bonnes gemmes, vous vous sentirez déjà très à l'aise. Revenons-en en nos moutons. Ça peut paraître évident, mais la première chose à faire est d'augmenter votre vitalité afin de vous éviter de mourir trop souvent. Montez-la au minimum jusqu'à 40. Au maximum, vous pouvez aller jusqu'à 50. Pour vous donner un ordre d'idées, le Bloodborne Stat Simulator indique qu'avec 40 en vita et la meilleure rune métamorphose horaire, vous obtenez 1523 PV. 107 runes et 50 en vitalité, vous obtenez 1500 PV. Ensuite, augmentez l'endurance pour être plus mobile. Alors, je vous avais déconseillé lors de la première vidéo de trop investir en endurance, ce qui est vrai. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à la regarder. J'explique la différence entre l'endurance d'un Souls et celle de Bloodborne, donc je ne reviendrai pas dessus. Vous pouvez donc investir entre 15 et 25 grosso modo, histoire de pouvoir bien bouger et récupérer après avoir donné plusieurs coups. Comme vous pouvez le voir sur l'outil, avec 20 en ondu, on a une barre de stamina de 110, 100 runes. Et avec la meilleure rune métamorphose anti-horaire, on obtient une barre de 132. On obtient donc une portion d'une vingtaine de points supplémentaires, ce qui est plus qu'intéressant, car vous pourrez facilement effectuer deux roulades supplémentaires, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que les runes offrent vraiment la possibilité de pallier au peu de points que vous investissez dans les stats de Vita et d'Ondu. Une fois que vous aurez accès aux donjons racines maudites de profondeur 5, il vous suffira d'aller les chercher. Mais même sans aller jusque là, vous devriez vous en sortir. En ce qui concerne les deux derniers points, je préfère les réunir ensemble. Il s'agit d'augmenter la force et la compétence en parallèle. Pourquoi faire cela ? Afin que vous ayez accès à un maximum d'armes, ce qui est très pratique pour avoir la possibilité d'en tester un maximum et de surcroît pour générer des dégâts non négligeables. Vous allez mieux cerner ce que je suis en train de vous dire dans le chapitre qui suit. Deuxième conseil, apprendre le fonctionnement des bonus d'attributs, les scalings. Dans Bloodborne, il est très important pour votre build de comprendre comment marchent les bonus d'attributs, aussi appelés les scalings. En effet, c'est grâce à ces derniers que vous allez pouvoir tirer parti de la puissance de votre arme en fonction des points que vous aurez investi dans vos stats d'attaque ainsi que des gemmes que vous aurez insérés. Alors comme exemple, j'ai pris un coup préfouet de base, donc non amélioré. Le coup préfouet est une arme du DLC, The Old Hunters, faut-il le rappeler. Et donc là, dans la section en bas au milieu, vous voyez en fait deux lignes avec chacune les mêmes quatre icônes. On va d'abord s'intéresser à la ligne attributs requis et on voit comme première icône, celle de la force. Ensuite, l'icône compétence. Pour l'icône force, on a à côté le nombre 11 et pour l'icône compétence, le chiffre 9. Aucun chiffre pour la teinte sanglante et l'ésotérisme. Les nombres que vous voyez à côté de ces deux icônes signifient que pour manier le coup préfouet, votre personnage a besoin de 11 en force et de 9 en compétence. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas utiliser le coup préfouet. Ensuite, on va s'intéresser à la ligne du dessus, la plus importante, les bonus d'attributs, autrement dit les scalings. Pour le coup préfouet non amélioré, on a un D en force, un E en compétence et un E en ésotérisme. Ces lettres correspondent donc à des bonus d'attaque, en sachant que le bonus le moins intéressant est E et le meilleur S. En fait, les points que vous aurez investis en force seront décuplés en fonction de la qualité de la lettre à côté de la stat force de l'arme et ce sera la même chose pour la compétence. En sachant bien sûr qu'on ne prend pas en compte la stat ésotérique parce qu'on ne s'intéresse qu'aux dégâts physiques. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le build ésotérique, je vous recommande mon guide complet en rapport. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, mais ici ignorez cette stat. Maintenant, on va rentrer dans les détails et déterminer trois facteurs à prendre en considération pour les scalings. Ces trois facteurs sont directement corrélés entre eux et les scalings, le tout pour influer sur les dégâts de votre arme. Premièrement, on aura l'amélioration de l'arme, deuxièmement, les points investis dans les stats de votre personnage et troisièmement, l'impact des gènes. Tout d'abord, on va voir l'incidence de l'amélioration de l'arme. Je reprends mon coup pré fouet non amélioré et vous remarquez en haut à droite à côté de l'attaque physique que l'on a deux nombres. Le premier est 92 et à droite, à côté du plus, on a 33. Cela correspond à l'AR du coup pré fouet, autrement dit 125 quand on additionne ces deux nombres. 92 correspond aux dégâts de base du coup pré fouet. 33 est un bonus issu des points que vous avez investis en force et en compétences. Il s'agit en fait du résultat obtenu du rapport entre les deux lettres bonus de l'arme et les deux stats de votre personnage. Pour résumer, plus vous investirez de points dans votre force et votre compétence et plus les lettres des bonus d'attribut du coup pré fouet se rapprocheront du S, plus le bonus d'attaque sera élevé. Il s'agit d'une sorte de triangle vertueux si je puis dire. Maintenant, on va aller plus loin et faire un comparatif avec un coup pré fouet monté en plus 10 qui est l'amélioration maximale d'une arme dans Bloodborne. Que constate-t-on ? Déjà, les dégâts de base ont augmenté, et ce n'est pas le plus important, parce que ces derniers n'ont aucune relation avec les dégâts issus des bonus d'attribut, si ce n'est le fait de s'additionner avec eux. Ce qui nous intéresse donc, ce sont les scalings, qui sont désormais plus importants que la version de base du coup pré. Maintenant, on n'a plus un D en force, mais un C. En compétence, on est passé de E à D. Remarquez aussi que l'ancien bonus de 33 est passé à 113. Cela confirme donc bien ce que je disais précédemment, vu que les lettres des scalings ont gagné en qualité en se rapprochant du S, le bonus de dégâts s'est amélioré. A partir de là, nous allons voir comment profiter de ces lettres, de ces scalings qui ont gagné en qualité. L'incidence des points investis dans les stats de votre personnage. Nous avons souligné précédemment que les lettres des bonus d'attribut influaient sur la qualité du bonus d'attaque. Nous avons également évoqué que les stats jouaient un rôle crucial, mais là, nous allons approfondir cela. Avant toute chose, vous noterez que vous pouvez monter une stat jusqu'à 99. Ok ? Je vous ai fait un petit schéma sur lequel vous allez découvrir trois seuils. 1 à 25, 1 à 50 et 1 à 99, le plafond final en somme. Je précise qu'on appelle les seuils 25 et 50 des soft cap et le seuil 99, le hard cap. La première tranche se situe donc entre la stade d'attaque de départ relative à la classe de votre personnage et 25. Il s'agit de la tranche durant laquelle vous bénéficierez du plus de points de dégâts en fonction de la qualité de la lettre du scaling de votre arme. La deuxième tranche quant à elle est comprise entre 25 et 50. Vous aurez droit à une augmentation de dégâts manifeste, mais pas aussi importante que celle de la tranche précédente. Enfin, la troisième tranche est comprise entre 50 et 99. Et pour cette dernière, les gains de dégâts bonus seront minimes. Tout ça pour vous faire constater que vous n'avez pas besoin d'augmenter vos stats d'attaque au-delà de 50. La seule exception concerne la stat ésotérique, en l'occurrence pour les outils de chasseurs, qui bénéficient de seuils différents. Mais ici, cela ne vous concerne pas. Pour l'anecdote, si vous désirez connaître mon point de vue sur l'inutilité de vouloir monter le BL de son personnage à fond, je vous invite à jeter un œil à la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Avant de passer à la dernière incidence, celle des gemmes, revenons rapidement sur le fait qu'augmenter votre force et votre compétence en parallèle vous permettra de manier un maximum d'armes. Voici un tableau issu du wiki Bloodborne Fextra Live qui répertorie toutes les armes du jeu dans leur version max, c'est-à-dire à plus 10. Remarquez-vous que la plupart d'entre elles ont des prérequis et en force et en compétence ? Remarquez-vous aussi à quel point la majorité de ces derniers sont relativement bas ? Cela signifie qu'en procédant comme je vous l'ai expliqué, vous aurez la possibilité d'essayer les trois quarts des armes de Bloodborne lors de votre première run. Libre à vous ensuite de créer un nouveau personnage et de le spécialiser en fonction de vos préférences. A noter que ces prérequis très bas sont également une des raisons pour lesquelles le fait de ne pas monter au-delà du BL100 prend tout son sens, parce qu'une fois qu'on dépasse ce niveau, on se retrouve très vite à ressembler à un couteau suisse. Bref, la notion de roleplay perd en crédibilité, en tout cas c'est mon humble avis. Dernier point sur le fonctionnement des scalings, l'incidence des gemmes. Revenons sur notre coup préfoué plus 10. Vous vous rappelez qu'avec 45 et 25, le C et le D en scaling, on obtient un bonus de 113. On va voir ce qui se passe quand on rajoute des gènes. Donc là, j'ai mis trois gemmes physiques top-tier. Les scalings sont identiques, on a toujours C et D. Par contre, le bonus, lui, est passé à 424. On a donc un énorme gain de dégâts par le biais des gemmes que j'ai ajoutées. D'accord ? Maintenant, on va jeter un œil à un autre cas de figure. J'ai gardé les deux dernières gemmes, celles les plus à droite, et j'en ai ajouté une autre un peu spéciale, celle-ci. Et là, depuis l'insertion de cette gemme, on remarque un truc un peu bizarre. Le scaling force est passé de C à S, et les dégâts sont passés de 424 à 443. Autrement dit, on a gagné 19 points de dégâts supplémentaires. Que s'est-il passé ? En fait, cette nouvelle gemme est ce qu'on appelle une gemme abyssale lourde. Elle est même maudite. Elle a pour effet d'améliorer drastiquement le scaling force d'une arme. Vu que le scaling est passé à S, il s'agit maintenant de la meilleure lettre. Par conséquent, mon coup près fouet tire désormais partie du meilleur des 45 points en force de mon build. Voilà pourquoi on a un gain d'une vingtaine de points environ. Si on jette un œil plus précis sur cette gemme abyssale lourde, maudite, vous pouvez voir qu'on a comme libellé ajustement force plus 65, avec un bonus secondaire physique augmenté avant mort. Mais ça, on s'en fiche parce qu'on ne se focalise que sur l'ajustement force qui est de plus 65. Ce ratio de 65 est en fait le meilleur de Bloodborne. La gemme maudite abyssale lourde est l'une des gemmes les plus efficaces du jeu et par extension l'une des plus chiantes à farmer. On n'a rien sans rien. Elle permet donc d'améliorer le scaling force de votre arme au maximum. On en a terminé avec l'incidence des gemmes. Je ne veux pas non plus vous embrouiller l'esprit avec toutes leurs caractéristiques maudites, abyssales, etc. C'est juste pour vous montrer que ces dernières sont le parfait complément pour générer des dégâts assez incroyables. Si vous parvenez à créer la bonne symbiose entre vos stats, l'escaline de votre arme et de bonnes gemmes, vous allez créer un build de destruction massive et sans pour autant atteindre un BLLV. Vous vous rendrez compte que les effets se font sentir très vite. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques des gemmes, comment elles fonctionnent, etc., je vous encourage à consulter un article de blog que j'ai rédigé exprès pour cela. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Refaisons le point rapidement. Trois facteurs à prendre en considération pour l'escaline. L'amélioration de l'arme de 0 à plus 10, cela a pour effet de faire évoluer l'escaline de manière naturelle. Les points investis dans les stats en fonction des seuils que j'ai expliqués précédemment. La première tranche est comprise entre la stat d'attaque initiale de la classe de départ de votre personnage jusqu'à 25, puis de 25 jusqu'à 50 et de 50 jusqu'à 99, en sachant qu'entre 50 et 99, les dégâts gagnés sont dérisoires. Et le troisième point, les gemmes, avec celles de base, les physiques et certaines gemmes spéciales qui permettent d'augmenter le scaling de votre arme pour bénéficier encore plus de dégâts en fonction des points de force de votre build. Ouf, voilà voilà, les bonus d'attributs constitués le point le plus important à comprendre quand on est débutant. J'espère que c'est plus clair maintenant pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Maintenant, le troisième conseil, parcourir les donjons le plus tôt possible. Pourquoi ? D'une part, les gemmes que vous y récupérerez vous aideront pour la trame principale et ça je peux vous l'assurer. D'autre part, vous y ramasserez également des pierres de craft pour améliorer votre arme. Et pour couronner le tout, vous cumulerez tout un tas d'échos de sang une fois que vous vous trouverez dans les donjons de profondeur 4. Si vous parcourez les donjons en parallèle du mot d'histoire, vous allez grandement vous faciliter la vie. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que Guermann vous suggérait de vous jeter dans les donjons très rapidement et ce dès le début de l'aventure ? Je vous invite à réécouter cette ligne de dialogue, elle intervient dès que vous revenez au rêve du chasseur après que vous avez battu le monstre affamé. Bref, aussitôt que vous avez obtenu le calice de Ptoumeru de profondeur 1. La lune est proche, la chasse sera longue. Ce soir, si les monstres puissants menacent d'anéantir votre âme, cherchez un calice sacré comme tous les chasseurs qui vous ont précédés. Un calice sacré révèle le tombeau des dieux où les chasseurs entrent en communion. Une fois que vous possédez le calice de Ptoumeru, n'hésitez pas à concevoir le donjon sur un de vos hôtels dans le rêve du chasseur et à vous y rendre. Logiquement, si vous avez bien fouillé la zone du vieux Yharnam, vous avez ramassé le matériau de rite qui vous permet de créer votre premier donjon. Créez-le et visitez-le. La difficulté du premier donjon Ptoumeru est sensiblement la même que celle du vieux Yharnam. Les premières gemmes que vous allez ramasser sur place vont vous changer la vie dans le mode histoire, croyez-moi sur parole. Les donjons ont une mauvaise réputation et c'est plutôt dommage, parce qu'ils regorgent de mobs et de boss très intéressants, plus même que certains de la trame de base d'après moi. Le tout est de les visiter en parallèle du mode histoire afin de ne pas vous ennuyer par la suite en les enchaînant un par un. De toute façon, leur difficulté est relativement proportionnelle au passage clé de la trame de base. Donc si vous êtes embêté dans la trame, faites un tour dans un donjon et à l'inverse, avancez dans le mode histoire pour mieux revenir dans le calice ensuite. Si jamais vous avez des problèmes pour comprendre le fonctionnement des donjons calices de Bloodborne, n'hésitez pas à consulter mon guide complet sur les donjons calices standards, dont vous trouverez le lien de la playlist dans la description de la vidéo. Voici venu le moment du conseil bonus, utilisez tout le moveset de votre arme. Les armes de Bloodborne possèdent assez de coups pour faire face à toutes les situations. Ce conseil fait écho en fait aux deux vidéos précédentes dans lesquelles je tacle un petit peu la lame sacrée de Ludwig. Bref, chaque arme a ses propres caractéristiques et vous permet de faire face à tout un tas de cas de figures différents. Par exemple, la canne fouet dans sa version pliée vous permet de frapper rapidement sans consommer beaucoup d'endurance. En revanche, elle ne vous permet pas de gérer des groupes d'ennemis contrairement à sa version fouet. C'est la même chose avec le pied de l'église par exemple. En version dépliée, vous pouvez contrôler des bancs de mobs sur un rayon avoisinant les 180 degrés à peu près. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que vous vous contentiez de mâcher une touche unique. Les armes de Bloodborne possèdent chacune un nombre de coups assez impressionnants, dont certains sont sous-estimés. Si vous n'êtes pas convaincu, voici un tableau que j'avais créé pour une autre vidéo sur lequel vous constaterez que les armes de Bloodborne peuvent cumuler jusqu'à 34 coups. Eh oui. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous poser deux questions. Nous avons évoqué la règle des 4 dans un des conseils à suivre. Néanmoins, quelles statistiques prévoyez-vous d'augmenter en premier pour avoir plus de confort ? La vitalité et l'endurance afin d'éviter de mourir trop souvent ? Ou la force et la compétence afin de générer plus de dégâts ? N'hésitez pas à me faire part de votre projet dans la section commentaires. Cette vidéo est terminée. Maintenant, j'espère que vous savez comment bien gérer votre build en tant que débutant sur Bloodborne. Logiquement, les clés que vous avez acquises en visionnant les trois clips du guide devraient vous aider à y parvenir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager autour de vous. Si vous découvrez ma chaîne YouTube pour la première fois, je vous invite à vous y abonner et à activer la cloche pour rester au courant de mes prochains contenus. Je produis régulièrement des vidéos sur les jeux FromSoftware, a fortiori sur Bloodborne, mais je propose aussi d'autres choses sur des jeux vidéo indépendants, du rétro gaming ainsi que sur Tekken 7 de temps en temps. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. A bientôt et bonne chose sur les loulous. Ciao !